Bonjour ! Avant de commencer ce nouvel épisode de Jante d'Ambadas, je tiens à vous signaler que la femme dont je vais vous parler n'a pas été choisie au hasard. Elle fait partie des nombreuses femmes citées dans le jeu de sociétés féministes Bad Bitches Only, dont je vous parlerai plus amplement en fin d'épisode. Et oui, ceci est un placement de produit. Rosaline Franklin est responsable d'avancées majeures dans les domaines de la chimie du charbon, de la structure des virus et de la structure de l'ADN. Elle est à l'origine de la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, qui aurait pu lui valoir un prix Nobel et une reconnaissance mondiale, mais les choses se sont passées un peu différemment, et on va voir pourquoi. Franklin est née en 1920 à Londres, dans une famille juive bourgeoise et aisée. Le milieu dans lequel elle grandit est attaché aux traditions. Les filles y sont instruites, mais sont destinées à se marier et à participer à des œuvres de charité, certainement pas à travailler. Ses parents semblent cependant montrer peu de résistance à son envie d'étudier les sciences. Elle montre très tôt des prédispositions en mathématiques et est inscrite à la Saint-Paul Girl's School, l'une des seules écoles de Londres qui enseigne la physique et la chimie aux jeunes filles. Elle apprend aussi le latin et le français et obtient une bourse universitaire en 1938. Elle entre donc dans l'un des collèges de Cambridge, mais pas n'importe comment. A l'époque, Cambridge ne compte que 10% de femmes qui ne sont que tolérées. Elles peuvent suivre les cours, mais seulement rassembler entre femmes au premier rang. Elles peuvent passer leurs examens, mais n'obtiennent pas de diplôme. Elles ne sont même pas appelées Miss, mais Sir, comme les hommes. Franklin poursuit ses études sans se révolter contre cela. Sa seule volonté est d'apprendre, toujours apprendre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle travaille sur le carbone, qui peut permettre de créer des masques à gaz et des carburants. Sa famille recueille de jeunes réfugiés juifs, fuyant l'Europe continentale, et Franklin est garde dans l'Air Red Precautions, qui assure la surveillance et la sécurité pendant les bombardements. Le tout en rédigeant sa thèse sur la porosité du charbon, qu'elle soutient avec succès en 1945. Après l'obtention de son doctorat, elle entre au laboratoire central des services chimiques de Paris pour se former à la cristallographie au rayon X. Il s'agit d'une technique élaborée au début du XXe siècle, consistant à bombarder un échantillon avec des rayons X pour en tirer une image. La cristallographie était d'abord utilisée sur des minéraux, comme le carbone, sur lequel elle travaille, avant d'être employée sur les hormones, les protéines et autres molécules biologiques. En France, elle est bien. Marie Curie est passée par là, et ça se sent au niveau des institutions. Franklin est bien plus proche des scientifiques français, avec qui elle peut avoir des discussions animées, que des anglais un peu trop feutrés et un peu trop sexistes. Pourtant, elle retourne en Angleterre en 1951. Elle est recrutée par le King's College de Londres pour étudier l'ADN par cristallographie. Elle passe sous la direction de John Randall et a pour collègue Maurice Wilkins. Wilkins et elle travaillant en parallèle sur les mêmes recherches, la situation se tend rapidement, d'autant que les premiers résultats de Franklin réfutent les théories de Wilkins. L'ADN est découvert en 1871, mais on ne connaît pas encore son utilité ni sa structure. On pense alors que ce sont les protéines, aussi présentes dans les chromosomes, qui sont à l'origine des caractères héréditaires. Franklin parvient à distinguer les formes A et B de l'ADN, et surtout elle réalise le cliché 51 qui permet d'identifier la structure en double hélice de l'ADN. C'est une découverte majeure, mais Franklin ne s'empresse pas de publier à ce sujet. Elle est perfectionniste et recherche le meilleur cliché, les meilleurs résultats, avant de proposer un modèle, sans réaliser que ses collègues sont tous en pleine course à l'ADN. Elle n'est pas du tout carriériste, contrairement à Wilkins et à deux autres chercheurs de Cambridge, Watson et Crick, dont on reparlera très bientôt. En attendant, l'ambiance reste mauvaise à King's College. Certains professeurs refusent que les femmes mangent dans les mêmes réfectoires que les hommes. La plupart des clubs qui permettent vie sociale et réseautage sont non-mixtes, Wilkins la considère comme une assistante ou l'ignore. A cause de cela, elle quitte King's College en 1953 et doit laisser ses travaux sur l'ADN. Elle rejoint le Birbeck College, où elle applique ses travaux de cristallographie sur les virus, et permet la découverte de la structure du virus de la mosaïque du tabac. Quelques mois après avoir quitté King's College, son ancien supérieur l'appelle pour lui ordonner d'arrêter de travailler sur l'ADN. Juste après, comme par hasard, un article de Watson et Crick parait dans la revue Nature décrivant la structure en double hélice de l'ADN. Evidemment, elle n'est pas citée. Il se trouve que Wilkins, l'ancien collègue de Franklin, avait montré ses résultats et ses clichés à Watson et Crick après son départ de King's College. Watson et Crick n'ont jamais fait une expérience de cristallographie. Il prétend avoir établi un modèle de l'ADN, que le cliché 51 est venu confirmer, sans citer les travaux de Rosalind Franklin, alors que ce sont ses résultats et son cliché qui ont créé le modèle. Wilkins écrit à ce propos aux deux chercheurs « Vous êtes deux belles fripouilles, mais je crois que vous avez trouvé la clé ». Franklin ne se défend même pas puisqu'elle ignore que Watson et Crick ont vu ses travaux. Dans son livre La double hélice, paru en 1968, Watson ne dissimule pas vraiment ce qu'il pense de Franklin. « J'étais plus au courant de ses travaux qu'elle ne l'imaginait. Plusieurs mois plus tôt, Wilkins m'avait résumé la nature de ses prétendus résultats anti-hélicoïdaux. Francis m'ayant assuré que c'était un veau à cinq pattes, j'ai décidé de risquer l'explosion. Sans hésiter davantage, je répliquais qu'elle n'était pas compétente pour interpréter ces clichés. Ce n'est d'ailleurs pas que sur ses compétences qui trouve quelque chose à redire. Malgré un visage volontaire, elle n'était pourtant pas dépourvue de charme et aurait même pu être séduisante si elle s'était ne fusse qu'un tantinet préoccupé de son habillement. Mais cela ne l'intéressait pas, pas la moindre trace de rouge sur ses lèvres pour contraster avec ses cheveux noirs bien tirés. A 31 ans, elle déployait en matière de robe l'imagination ingrate d'un jeune bas bleu britannique. Il persiste aussi à l'appeler Rosie, un surnom qu'elle déteste, et raison pour laquelle j'ai décidé de ne l'appeler que par son nom dans cet épisode, comme pour les scientifiques masculins. En 1962, Wilkins, Watson et Crick reçoivent le prix Nobel pour la découverte de la structure à double hélice de l'ADN. Franklin n'est cité que par Wilkins dans les discours de remerciement et ne peut de toute façon pas se défendre non plus. En 1956, on lui détecte un cancer des ovaires, probablement dû à son exposition aux rayons X. Elle subit une interdiction de travailler, mais c'est hors de question pour elle. Elle met ses affaires en ordre, dresse un compte rendu de ses travaux, continue jusqu'au bout, et meurt le 16 avril 1958. Elle avait 37 ans. De nombreux scientifiques, surtout des femmes, meurent de cancer ou de leucémie au cours du XXème siècle, principalement à cause de la méconnaissance des dangers des rayons X. La mort prématurée tragique de Rosalind est une grande perte pour la science. À l'aide des techniques expérimentales et mathématiques d'analyse aux rayons X les plus ingénieuses, elle confirma et clarifia l'hypothèse lumineuse de Watson et Crick de la structure en double hélice de cette substance. Elle apportait la preuve irréfutable que la principale chaîne de sucre et de phosphate de l'acide nucléique est située à l'extérieur et non à l'intérieur de l'hélice, ce qu'elle avait suggéré avec certitude. Rosalind Franklin est donc l'une des nombreuses femmes dont les découvertes ont été oubliées, effacées ou prises de haut par leurs collègues masculins. Elle souffre de l'effet Mathilda, théorisée par Margaret Rossiter dans les années 80, qui veut que les femmes ne bénéficient que très peu des retombées de leurs découvertes. Dans les années 70, grâce à la montée du féminisme en Angleterre, Rosalind Franklin devient une icône dans son pays. On cherche à lui redonner sa place dans l'histoire des sciences. L'article qu'elle allait publier parait finalement en 1968 et une biographie de sa vie sort en 1974. Elle devient une figure féministe grâce à son indépendance et à cause de la manière dont elle a été traitée par ses collègues, bien qu'on ne connaisse pas vraiment ses opinions sociales ou politiques. Franklin n'était peut-être pas féministe, mais elle a plus que souffert du sexisme de son milieu et de la société. Depuis que son nom est sorti de l'oubli, de nombreux hommages lui ont été rendus. L'école dans laquelle elle avait étudié la reconnaît comme l'une de ses élèves les plus illustres, elle reçoit de nombreux prix à titre posthume, et le futur rover martien de l'Agence Spatiale Européenne sera baptisé en son honneur. Ce sera la première fois qu'un engin d'exploration spatiale portera le nom d'une femme scientifique. Et 40 ans après sa mort, Watson et Crick reconnaissent enfin qu'ils n'auraient jamais établi leur modèle ni obtenu le prix Nobel sans les travaux de Rosaline Franklin. Tu affirmes fréquemment et sembles insinuer dans ta dernière lettre que j'ai développé une vision totalement partielle des choses, que j'examine et réfléchis surtout à la lueur de la science. Il est évident que ma façon de penser et de raisonner est influencée par ma formation scientifique. Si cela n'était pas le cas, les études que j'ai suivies auraient été une perte de temps et un échec. Comme je vous le disais en début de vidéo, Rosaline Franklin figure parmi les 250 cartes du jeu de société féministe « Bad Bitches Only ». A la manière d'un Time's Up, il consiste à faire deviner un maximum de cartes à son équipe en mimes ou en mots selon les manches. Parmi les femmes citées dans le jeu, on y retrouve autant des scientifiques, des sportives, des femmes politiques, des artistes. L'idée est de lutter contre l'invisibilisation des femmes et de leur redonner la place qu'elles méritent. On y retrouve autant des figures très connues comme Madonna ou Cléopâtre que des femmes qui ont été oubliées comme Rosaline Franklin. Pour découvrir qui sont ces dernières, un petit livret est disponible dans la boîte et décrit en quelques lignes qui elles sont. Comme ça, vous pourrez vous améliorer de partie en partie et vous refaire une culture féministe. Pour l'avoir testé avec une pote qui est plutôt calée culture actuelle et musicale, et moi plutôt calée histoire étonnamment, c'était très sympa, facile à jouer et on a fait quelques belles découvertes. Vous pouvez commander le jeu sur le site internet qui s'affiche, dont je mettrai aussi le lien en description. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous retrouve la prochaine fois pour un chronique de prof.